Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, dit la Bible dans Matthieu 6, verset 24. Ce verset pour un homme de Dieu, celui qui sait véritablement le maître absolu, suffit à lui mettre les neurones en place pour qu'il prenne assez de recul devant l'argent et sache raison garder. Mais au regard du comportement du sieur Nukunyeflin, Madame Estelle Glele et leur clique, il ne faut pas chercher midi à 14h, pour comprendre ce qui intéresse cette bande de soi-disant hommes et femmes de Dieu, c'est l'argent. Et pour cause, poussée par la jalousie à l'image de Cain, cette bande de pharisiens et leurs acolytes ont décidé d'arracher au fondateur légitime l'Église, qui l'a fondée au Bénin, avant de les inviter, les bénir, les baptiser, les ouindre, pour finalement les consacrer pasteurs. Pressé de jouer d'une œuvre divine inspirée au pasteur, fondateur Augustin Sousa, ils se sont associés en bande organisée, en croyant pouvoir retirer des mains du légitime légataire la conduite du peuple de Dieu. Dans cette folie, motivée par l'agent, et malgré la situation pendante devant la justice, et l'ordonnance de suspension des séminaires, conventions et autres, les autoproclamés propriétaires de la mission évangélique de la foi internationale au Bénin, ont décidé de se faire de l'agent, sur le dos squelettique des fidèles souvent déguenillés, en passant outre l'ordonnance du juge, Edi Bayo-Juana D'Assundo. Nos rebelles attirés par la manne trop importante que va générer ce qu'ils vont soutirer à plus de 40 000 femmes, soit 5 000 francs par personne, se refusent de respecter la décision de justice, en maintenant vaille que vaille, la tenue du séminaire du 31 août au 2 septembre 2022, en violation de l'ordonnance numéro 015, bas PCO, bas 2022, du tribunal de Ouida, advienne que pourra. En effet, Mme Estelle Glenlet, soutenue par le Seul Nkounyeflin, ont continué de poser des actes matériels, communiqués et invitations, demandant aux fidèles de venir au 10 séminaire. Pourtant, la convention de CETO, un véritable fiasco, parce que n'étant pas guidée par le divin, devait leur mettre la puce à l'oreille. Ils ont malgré tout collecté l'argent chez les fidèles. Pour le séminaire des jeunes, c'est pareil. Ils se sont fait de l'argent sur le dos des fidèles, et cette fois-ci encore, pour le séminaire des femmes, bien qu'on leur ait notifié une ordonnance de suspension du 10 séminaire, ces mêmes rebelles continuent de collecter encore de l'argent, alors que tout le monde le sait, que la tenue de ce séminaire est impossible. Les femmes de la mission évangélique de la foi se doivent d'être éveillées pour ne pas se faire anaker. Voilà donc de soi-disant hommes de Dieu qui refusent de respecter la volonté de l'Éternel et la justice des hommes. De qui sont-ils alors? Il est sous-titrée de l'O